Il y a une frénésie dans le monde entier pour la distraction, pour tout ce qui accapare et distrait l'esprit de l'amorosité. Nous ne sommes jamais tranquilles. L'esprit est constamment dans une demande d'être sublimé, de sortir de son train-train et pour cela il est occupé à s'activer, pour trouver la parade, pour sortir de son engrenage. Donc cet engrenage nous a embarqués, ce sont nos pensées, tout ce que l'on pense et ça passe du coq à l'âne. Tout le temps il y a une activité. L'esprit est constamment sur le qui-vive, tout le temps, tout le temps. Quand tout s'arrête, ça s'appelle la paix. Mais nous connaissons très très peu de ce genre d'esprit, parce que l'esprit il a pris toute l'existence que nous avons vécu ensemble, nous les humains. L'esprit a pris l'habitude de s'activer et de toujours s'activer de plus en plus pour trouver une satisfaction. Et comme la satisfaction ne vient jamais, alors l'activité de l'esprit s'emballe toujours de plus en plus et dans cette activité, il y a la déception, il y a le découragement, il y a le désarroi, il y a la peur. Et tout ce que nous connaissons dans le monde, les guerres, tout ça, toutes ces souffrances que nous avons autour de nous, des gens qui n'arrivent plus à vivre ensemble, toutes ces souffrances sont le résultat d'un esprit agité par des pensées, des pensées qui ne cessent de s'infiltrer. Des pensées qui bombardent dans nos esprits une sorte de dictature. La pensée c'est le résultat de toutes nos mémoires, non seulement celles que tu as, mais aussi celles de tes aïeux. Et la pensée réitère toutes ces mémoires et encombre l'esprit. Alors il s'agit ici de voir s'il est possible de ne pas avoir l'esprit encombré. Et comment faire en sorte que l'esprit ne s'encombre pas ? Et pour savoir ça, il faut savoir pourquoi l'esprit s'est encombré. Pourquoi on a eu besoin de se fier tant à la pensée pour pouvoir trouver une solution pour nos vies. Parce que la vie en fait, elle est quelque chose qui est offerte, tel qu'elle est. Et si on résiste à cette vie, il y a justement tout un système qui se met en place pour ne pas laisser la vie crue être notre champ, notre champ d'action. Parce que quand il y a la vie et qu'il n'y a pas de pensée, et que c'est seulement la vie qui est là, alors tout l'esprit, tout le corps, toute la vie se meut dans une synchronicité extraordinaire. Et l'esprit n'est plus embarqué dans des histoires qu'il se raconte d'une vie qui n'existe pas. Parce que la pensée, ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous raconte la vie qu'on a eue. Et elle nous dit comment revivre cette vie qu'on a vécue. C'est-à-dire les plaisirs, toute la nostalgie qu'on a du passé. Et bien l'esprit est occupé avec ça, avec tout ce que les pensées proposent. Et c'est innombrable, c'est extraordinaire comment on s'est cultivé toute l'agitation de l'esprit. Parce que nous voulons toujours garder quelque chose qui nous réconforte. On a des solutions, des conclusions, des croyances qui se sont installées et qui sont le bavardage de nos esprits. Et ce bavardage, justement, si on le voit, si on peut le discerner, on peut le débusquer au moment où il se fait, sans que cela nous fasse faire des actions compulsives. Parce que le résultat d'une pensée qui passe, c'est de la compulsion. On agit dans le réflexe, dans la compulsion. Mais si on peut voir ce qui se joue, alors on peut attendre. On n'est pas obligé de trouver une satisfaction immédiate au problème de l'esprit qui est agité. Mais ça nous permet de voir ce qui se passe. Et quand on voit ce qui se passe, alors automatiquement, on ne réagit plus à ce qui se passe parce qu'on a vu le leur, on a vu l'illusion, on a vu que ce que c'est ne peut pas nous emmener une solution. Elle nous emmènera toujours dans le même sillon de nos vies. Et c'est pour ça que voir ce qui se passe en soi est crucial. Et pour voir, il faut prendre le temps de s'arrêter sur le chemin de la vie. Et voir que tout est là, émerveillant. C'est le fait de s'arrêter. C'est le fait d'être en paix. C'est le fait d'avoir compris que ce que tu vis n'est pas toute la course que tu fais toute ta vie. Cette course nous emmène à la catastrophe, à l'épuisement, à la dégénérescence de l'esprit. Toutes nos actions créées dans le monde de la souffrance. Toutes nos actions sont des boomerangs qui reviennent vers nous. Ce que l'on sème, on le récoltera. Tôt ou tard. Que ce soit directement ou indirectement. Ce que nous subissons déjà, le monde tel qu'il est, c'est le résultat de toutes nos actions. Et si nous perpétuons les actions d'un esprit ravagé par ce que la pensée propose, qui est tout le temps en train de faire quelque chose pour se trouver du confort, si ça ne s'est pas arrêté, alors il n'y a pas d'espoir pour ce monde. C'est-à-dire, s'il n'y a pas d'amour, cet amour, ce genre d'amour qui te demande d'abandonner la vie que tu aimerais avoir pour offrir ton espace, ton temps, ta joie, ton enthousiasme. Il n'y a pas d'espoir. Donc, d'être présent, vivre la vie qu'il y a, sans que l'esprit soit encombré, c'est un acte d'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada